et salut tout le monde le salut les petits amis de youtube c'est tom pour une nouvelle vidéo le compte rendu achat du mois d'avril alors on va commencer tout de suite avec du ps3 j'ai trouvé notamment un petit journée l'été neuf ont évidemment complet pour la modique somme de 5 euros donc à ce prix là je n'ai pas hésité j'en ai pris un deuxième pour ce très très bon jeu très beau jeu d'ailleurs cette compilation contient donc journée flower ainsi que flow trois jeux avant trois jeux indépendants de zad game compagnie il me semble il me il doit avoir des petits bonus monde original bande annonce illustration et trois petits mini jeux multijoueur bien curieux on verra bien ce que ça donne pour le prix franchement je n'ai pas hésité et à la base j'étais venu pour une compilation qui j'espère petit ami youtube que vous n'avez pas loupé pour les amateurs de rpg et de jeu peut-être un peut-être un peu rare sûrement même ce qu'il était disponible qu'au micromania moi j'ai eu la chance de le choper sur internet j'ai chopé ceci alors est ce que vous connaissez j'en suis pas sûr je m'en suis pas si sûr alors c'est une compilation qui est sorti pendant quelques jours un micromania en france donc qui contient telle au grecse et les deux telles off symphonie qui était sorti déjà sur ps3 ya pas très longtemps il ya peut-être deux ans maintenant donc là il ya les trois quand même j'ai une qui sont pas en version digitale donc il ya un bourré qui contient les trois jeux donc avec une notice quand même c'est ça qui est qui est cool bon aller en noir et blanc mais bon je pense que vous en pensez la jaquette est bien sympa je trouve et surtout il y avait un très bon prix ce que c'était à 20 euros et à ce prix là pareil j'ai pas hésité j'en ai pris un deuxième pour la collection pour un futur échange avec pourquoi pas l'un de vous contre une pièce sympa je ne sais pas j'espère que vous pourrez le la choper pour pas trop cher il me semble que certains la vendent à 30 euros donc ce qui reste encore accessible quand même pour trois telles offres sur ps3 donc je vous l'invite à la prendre faites attention parce qu'il ya beaucoup de versions européennes et celle ci est version 100% française bon après ça peut être un détail pour certains j'ai chopé toujours sur ps3 sur facebook comme quoi on peut trouver des affaires aussi sur facebook un final fantasy 13 2 avec son petit fourreau que j'ai eu pour moins de 10 euros frais de port compris donc je suis bien content j'ai joué un petit peu au ff 13 mais j'ai pas continuer et je sais que le ff 13 2 et est un peu différent et peut-être plus sympa en tout cas pour la majorité d'entre vous les joueurs de final fantasy 13 et 13 2 vous préférez en général le 13 2 donc je continuerai sûrement le 13 d'abord avant de me mettre un de ses quatre alors sur ps3 j'ai déjà fait le tour j'ai pas énormément d'achats non plus qu'est ce que je peux vous présenter à des petits amis beaux que j'ai chopé diddy kong qui est très sympa je trouve avec sa petite casquette nintendo conqueur axe avait dit que les yeux de son ami beau était un peu des un peu trop sur le côté le mien il a il me semble pas qu'il ait de défaut donc je sais pas peut-être que l'ami conquérat c'est un peu trop tatillon je sais pas et le ami beau 14 99 vous l'avez vu à micromania de megaman qui est très très sympa alors je sais pas si je vais les ouvrir j'hésite de plus en plus je les trouve aussi sympa des blister je sais pas trop alors on continue avec une bonne affaire sur ps2 j'ai chopé dark cloud c'est un jeu qui me tentait bien depuis depuis un très long moment j'ai chopé dark chronicles l'année dernière pour 15 euros il me semble et ça donc c'est le jeu qui le précède et la bonne surprise c'est qu'il est vraiment comme neuf c'est un des plus beaux jeux ps2 du coup il est vraiment en état nickel je prof je veux pas vous montrer le cd vous croyez quand même on voit bien que c'est un jeu un peu rétro même dans la jaquette ça me rappelle certains jeux ps1 et donc il est sorti en 2000 ans quand même et j'ai réussi à le chopper pour 20 euros frais de porte compris donc c'est une très bonne affaire je trouve au départ il était à 5 euros sur le bon coin mais évidemment il ya plein de gens qui l'ont harcelé la perte qui ont harcelé la personne pour le chopper et du coup j'ai dû mettre une offre un peu plus haute quoi vu que j'étais le premier mais j'ai réussi à le chopper pour 20 euros frais de porte compris donc une bonne affaire on va continuer avec un autre achat internet traders of the deep bière sur ps1 donc moi j'avais que la démon en fait et ce jeu m'a toujours donné envie envie de le test et way à la démo de pointe blanque semble c'est un jeu de tir assez sympa de chez non comme il y en a eu trois il me semble et donc le jeu complet notice en très bon état je l'ai chopé pour nous sommes 12 euros 13 euros sachent que c'est un jeu ps1 qui n'est pas très courant et qui est très sympa je t'invite à voir à t'y intéresser trésor du grenier il me semble que tu aimes bien les jeux un peu dans la mer comme endless océan donc c'est un jeu où on contrôle un espèce de je sais plus comment ça s'appelle ça enfin ce truc là je sais plus son nom bref et c'est un espèce de jeu d'action en fait c'est pas forcément de l'exploration c'est un mélange des deux c'est sorti par nanko également et franchement très sympa une bonne pioche une perle méconnue je dirais même ma petite amie m'a offert donc je ne connais pas le prix d'un qui compte contre hui tropical frise bon ben il est excellent franchement c'est un très 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 bon jeu j'aimais beaucoup les jeux de ps1 de plateforme et je retrouve un peu cette ambiance à la un peu la crachement d'écoute même si ça même si c'est un peu différent ce qui est marrant c'est que j'aime à la fois beaucoup d'autres king kong et je sais pas pourquoi j'ai pas aimé les dons qui compte contre il pour le peu que j'y ai joué parce que je les ai pas vraiment connu à l'époque pour l'instant j'aime beaucoup celui-là donc tant mieux pour moi voilà on continue j'ai pu le choper pour il y a une semaine à peu près donc c'est un collector sur ps4 je n'ai pas encore la ps4 tant pis je l'aurai soit à la fin de l'année soit l'année prochaine mais cette édition collector me donnait vraiment envie et je l'ai chopé pour une cinquantaine d'euros frais de port compris donc c'est une très bonne affaire je dirais et ceux qui qui la veulent également je vous invite à regarder sur ebay car il me semble qu'il y en avait une à une édition collector un peu comme la mienne oui il ya juste la démo qui a été utilisée mais je m'en fous un peu sa part pour 40 50 voire 60 euros donc ça reste abordable quand même le collector est sorti il ya moins de deux mois donc ça ça reste une bonne affaire je franchement 50 euros frais de compris il est complet donc moi je suis je suis vraiment très content et je pense que c'est un très bon jeu il ya plein de gens qui l'ont acheté juste pour la démo je trouve ça un peu abusé parce que c'était vraiment un très très bon jeu psp faut le prendre pour un jeu psp un peu remasterisé je vais dire et je pense qu'il va être bon de ce jeu je vais le faire et j'ai pas mal de jeux ps3 à faire plus un peu de rétro temps encore mangent j'ai fait un petit vide grenier évidemment je me suis levé vers 6 heures et c'est au dernier vide grenier à 10h et demi 11h que je trouve quelques trucs bon alors franchement ça vaut même pas le coup de vous le montrer mais bon pourquoi pas on parlait dans le qui compte tout à l'heure dans le qui compte contre y sur gamebook color conversion de la version ouah conversion de la version ou de la version super nintendo donc il me semble que c'est pas trop mal j'y ai joué un petit peu quand j'étais jeune à cette époque j'aimais pas trop donc bon je recommencerai peut-être Alien olympics fait j'ai testé un peu et ça c'est sympa ça casse pas trois pattes un canard je crois que c'est ça l'expression ça casse pas trois pattes un canard c'est un jeu de jeux olympiques avec des aliens avec des jeux un peu pour aliens donc il y a une espèce de de course de 100 mètres donc là c'est relativement classique et après il ya des jeux style un peu shoot them up avec les vaisseaux aliens non mais ça reste sympathique ça reste sympa et ça joue un peu comme du track and field bourrinage 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 et on finit avec docteur from cannes je ne sais pas trop ce que c'est il me semble ce que c'est un bon jeu sur game boy qui est une version différente sur super nintendo et d'après dg x un truc comme ça de et son ami axel celle la version game boy est vraiment est sympa quoi donc à tester donc ces trois jeux je les ai eu pour un euro chaque et j'ai chopé des petits jeux ps1 tout mignon j'aime beaucoup la ps1 mais bon là c'est pas des gros jeux pyjama sam je l'ai chopé pour 50 centimes il est complet à voir je sais pas trop ce que ça donne nous sommes que c'est un jeu de plateforme il tire je sais pas trop ce que ça va donner aussi la boîte est un peu défoncé mais il me semble qu'il est complet et dino masters party un jeu sûrement pourri pour 50 centimes également voilà donc à quoi j'ai joué ce mois-ci j'ai beaucoup joué à deux jeux essentiellement la dernière fois je vous avais dit que j'avais commencé un peu child of light là je l'ai terminé alors je trouve que c'est un vraiment un bon jeu un bon jeu style rpg comme beaucoup le savent ouais c'est un bon jeu quand même il est pas si excellent que ça si je devrais lui mettre une note je dirais un bon 16 sur 20 quand même c'était une bonne expérience les musiques sont vraiment cool mais vraiment répétitive les graphismes plutôt joli et surtout le système de combat est vraiment top et ça j'achète voilà je viens de commencer top spin cat ça me manquait un bon petit jeu de sport et pour l'instant il est vraiment top j'aime beaucoup le tennis j'aime beaucoup je regarde de temps en temps et les jeux de tennis je trouve ça assez sympa et top spin cat est la référence il me semble tennis donc je l'avais acheté il y a un ou deux ans vide-crenier et là je le teste pour l'instant je commence ma carrière il est vraiment sympa et je finis avec un jeu sur steam donc pas d'image c'est duck nukem 3d par contre je peux vous en parler un peu parce que ça vous donnera l'avis de quelqu'un qui connaît duck nukem que depuis cette année et franchement duck nukem 3d en 2015 ça défonce toujours autant franchement c'est un jeu top bon j'aime bien les fps à petite dose mais celui-là il est un peu différent quand même parce que chaque niveau en fait si vous voulez bien comprendre c'est une espèce de zone qu'on découvre où on découvre l'accès à différentes zones parmi le niveau bon je m'exprime très mal bon par exemple il y a un niveau dans le sous-marin on commence dans une ou deux pièces dans quelques pièces paf on découvre d'autres portes pour aller un peu plus loin et en fait c'est limite un jeu d'exploration en fait c'est un jeu moitié fps moitié exploration bien bourrin bien fun même en 2015 achetez le quoi c'est vraiment une référence c'est vraiment un jeu top c'est vraiment un jeu top moi je me suis éclaté dessus je pensais pas je pensais pas il ya juste l'adaptation on va dire qui est peut-être un peu longue je dirais qu'au bout de 2-3 heures on s'y fait vraiment au système de cartes et après le jeu est vraiment top vraiment 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 j'ai fait toutes les extensions sur la version steam vous pouvez l'avoir pour moins de 10 euros il est souvent en solde je vous conseille de l'attendre un peu en solde si vous voulez mais c'est vraiment top et voilà ainsi s'achève cette vidéo d'achat d'avril ouais j'ai pas fait le vide chronique non plus de gt gabi je pense qu'il sera impossible à à faire mieux j'ai pas beaucoup de temps pour jouer pour vous faire des vidéos donc je regarde certaines vidéos et j'en commente là je joue avec mon chat on va montrer mon chat vite fait à la fin bim le chat sur la table ouf allez à la prochaine les amis de youtube salut c'était tom bye